Musique Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs, d'abord le sommaire. L'ARDC fait désormais partie de la communauté des états de l'Afrique de l'Est. La signature du traité d'adhésion a été faite par le président de la République à Nouvelle-Bruns. Encore une tragédie à Goma dans la province du Nord-Tivoux. Une grenade portée par un militaire a explosé dans un débit de boisson auprès du camp militaire de Katini. Les habitants de plusieurs communes de Kinshasa n'ont pas accès à l'eau potable et à l'électricité. L'état des routes est également indésirable. Musique Cette signature apposée par le président Félix Tshisekedi marque officiellement l'adhésion de la RDC comme membre des états de l'Afrique de l'Est. Ce contrat augure une nouvelle ère de collaboration entre la RDC et les pays membres de l'EAC. Cette adhésion de la République démocratique du Congo a été actée le mardi dernier par le président de cette plateforme régionale, le président Kenyan Uru Kenyatta. Elle permettra à la République démocratique du Congo de bénéficier d'un commerce intracommunautaire, mais aussi du renforcement des relations économiques entre les pays membres de l'EAC. En adhérant à la communauté, le peuple congolais ne veut pas seulement se contenter des bénéfices d'un commerce intracommunautaire, mais il aspire d'abord et surtout à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité de tous. La RDC va certainement élargir la zone de la libre-échange qui s'étend de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Toujours dans le cadre de son séjour au Kenya, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi va également procéder à la signature d'un protocole de collaboration entre la RDC et le Kenya dans les secteurs de l'agriculture. Tout à fait autre chose. Soirée tragique pour les habitants de Goma au Nord-Kivu hier jeudi. Une crénade a explosé en plein millier dans des vues de boissons près du camp militaire de Katindo. On parle de six morts dans un lieutenant-colonel, mais aussi des blessés grèves et des dégâts matériels. Le gouverneur militaire de Nantivu s'est rendu sur place pour s'enquérir de la situation. Pour l'instant, c'est six morts et parmi lesquels nous déclorons aussi des officiers. Nous avons un lieutenant-colonel, un capitaine, trois femmes et un enfant. Donc ici, à 19h15. Tout de suite là, l'endroit est scellé pour permettre aux scientifiques, la police scientifique, de descendre pour qu'on sache exactement qu'il s'agit de quel engin. Mais à ma première vue sur le lieu, mais j'ose croire qu'il y avait des défragations pareilles. Ce n'est pas ce que j'ai appris par-ci par-là qu'il s'agit d'une grenade. En vue des impacts et de défragations, j'estime que ça doit être un engin explosif, improvisé, et que seuls les scientifiques vont nous déterminer cet engin. La population doit rester calme. Nous sommes dans la province où nous faisons face aux djihadistes. Nous faisons face au terrorisme. La population ne cède pas à cette erreur-là. Nous sommes sur les enquêtes. Les enquêtes sont en cours pour déterminer exactement qu'il s'agit de quoi. Mais pour l'instant, la population doit rester calme. Il ne faut pas qu'il y ait encore beaucoup d'entroupements, comme nous l'avons de le voir. Même hier, il y a eu beaucoup d'entroupements. Nous avions eu difficilement accès ici. Il faut que nos compatriotes, la population, sachent que c'est comporté devant des ZDI, c'est-à-dire des engins explosifs, improvisés. Vous le savez, la rareté du carburant a entraîné une majoration du prix du litre à la pompe. L'information est ressortie hier au cours du briefing de presse organisé conjointement par le ministre des médias ainsi que ses collègues des finances et des hydrocarbures. Suivez-le. Cette majoration de prix à la pompe aura des répercussions sur d'autres secteurs de la vie, mais pas tout, relève l'argentier national Nicolas Casadi. Lorsqu'on augmente le prix à la pompe, l'impact est immédiat parce que le premier poste, c'est le transport. Et le transport prend 20-30% des revenus de la moyenne des gens ici. Donc, pour éviter cet impact trop fort, on veut protéger le prix à la pompe. Par contre, pour les entreprises, pour les miniers, ça n'aura pratiquement pas d'impact. Pour les autres entreprises, ça aura un petit impact parce qu'ils vont mettre ça dans leurs coûts et ils vont peut-être essayer de répercuter, mais ça sera beaucoup plus diffus, beaucoup plus indirect, donc beaucoup plus faible. Tout récemment, deux bateaux en provenance de Moanda ont desservi la RDC en carburant pour une durée de trois mois. Le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbu, rassure que les efforts sont fournis pour ne pas être en rupture de stock. Quand on a parlé de trois mois, c'est en fonction de ce qu'on a déjà, mais pas en fonction de ce qu'on va commander. Par contre, on va continuer à passer des commandes. Le ministre des finances vient de vous dire qu'il vient de payer, on est pratiquement à 90 millions de dollars, parce qu'il y a eu 56 millions et à 37 millions, donc on a plus de 90 millions de dollars qui ont été payés au pétrolier. Donc, il va leur permettre de continuer à passer des commandes. Donc, après ces trois mois, il y aura encore des carications qui vont venir. Et même malgré qu'il y ait ces deux bateaux, d'ici là, peut-être d'ici deux, trois semaines, il y aura encore des bateaux qui vont venir. Malgré cela, des entassements continuent à s'observer dans des stations-service où des gens vont s'approvisionner à titre préventif en grande quantité. Une pratique que ne soutient pas Didier Boudimbu. On n'interdit pas qu'on puisse acheter avec des bidons. Parce que quand quelqu'un a un groupe électronique chez lui, il peut aller avec un bidon pour pouvoir s'approvisionner. C'est qu'on interdit. Et dernièrement, on a dû, la brigade qu'on a mis en place au sein du ministère des hydrocarbures, on a intercepté 250 fûts de plus ou moins 250 litres par fût ou 150 litres par fût. On a intercepté 250 fûts au niveau de Kinga Bois. C'est ça qu'on ne veut pas. Le conflit russo-ukrainien est encore loin de dire son dernier mot. Un conflit qui impacte sur l'économie mondiale. C'est dans ce cadre que plusieurs économistes s'accordent sur le fait que chaque nation puisse envisager d'autres alternatives. Car la durée de cette invasion russe en Ukraine n'est pas connue. Et dans le même ordre d'idée, cette rareté du carburant dans les stations-services a également occasionné la hausse du prix de la course du transport en commun qui s'observe jusqu'ici. Suivez ce constat fait par Richard Kabea et Absalom Koubelana. Depuis lundi, la population est tombée victime de la pénurie de transports et de carburants. Plusieurs stations-services à Kinshasa étaient fermées. Cela a causé plusieurs difficultés aux conducteurs de véhicules et mototaxis. Ce qui les a poussés à augmenter le prix de transport. Ces derniers temps, si tu paies 10 000 francs congolais, on t'éretrange 2 000 francs congolais. C'est ce qui fait que le prix des motos ne baisse pas. Michel, lui, tire plutôt directement sur le ministre des Hydrocarbures. Ministre des Hydrocarbures, s'il vous plaît, c'est votre responsabilité de nous situer les problèmes concernant le carburant. Cela n'a rien à voir avec les chefs de l'État. Cependant, les stations ne vendent plus le carburant comme auparavant. Il faut que le chiffre d'achat soit revu à partir de 5 000 francs, déplore Jean-Claude. Les Kadhafi, en raison de multiplier les prix du carburant, les stations-service refusent de nous vendre les carburants. Seulement, si tu y achètes plus de 3 à 5 litres. En somme, la situation est redevenue à la normale ce mardi 5 avril dans les stations-service de Kinshasa, après une journée de lundi agitée par la pénurie de carburant, en croire le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu. Retenez également dans l'actualité, l'Assemblée Générale des Nations Unies suspend la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La RDC fait partie des rares pays africains qui ont signé cette suspension. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Propos jugés tribales de la députée Dominique Mounongo, des réactions surgissent de partout pour contester ces dernières sorties médiatiques. Patrick Mouyaïa, Nicolas Kazadi et Christophe Mbosso ne sont pas du tout d'accord sur cette position de la députée d'Ensemble pour la République. Suivez. Cette déclaration est fortement contestée par plus d'une autorité du pays. C'est le cas de Patrick Mouyaïa, ministre de la Communication et Média, qui dit non à la stigmatisation. Comment voulez-vous dans un pays où nous avons autant d'ethnies des tribus, aller dans la stigmatisation ? Alors c'est très dangereux que les personnalités réunies et les mandats publics tiennent des propos qui peuvent prêter à confusion. Le Katanga est ce qu'il est aujourd'hui grâce à l'apport très considérable des autres provinces du pays, comme l'a rappelé Nicolas Kazadi, ministre des Finances, à la députée nationale Dominique Mounongo. Le Katanga, dont elle se prie aujourd'hui, a été créé par les richesses de l'Équateur, les VEA, les mains coupées de nos ancêtres de la Tchouap. Et c'est ça qui a généré des ressources pour investir dans les mines. Vous ne pouvez pas oublier non plus que le Kassaï lui-même a donné énormément. Vous vous souvenez de l'effort de guerre de l'AMIBA qui aujourd'hui ne se relève plus, parce que l'AMIBA a été saigné pour appuyer l'effort de guerre et soutenir le régime du président Laurent Désiré-Kabila. La constitution de la République doit être respectée. Elle consacre le fait que tout Congolais peut vivre là où il veut, sans discrimination, affirme Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Chaque Congolais est libre, est libre de s'établir là où il veut. Personne ne peut l'empêcher. C'est la constitution, ce n'est pas moi, c'est la cause. Pour l'heure, la députée de Ensemble pour la République, Dominique Monongo, devra préparer ses moyens de défense pour faire face à la plainte qu'il attend à la cour de cassation. Depuis lundi, pour haine, tribale et xénophobie, l'initiateur de cette procédure étant Médarka Colongo, du parti en avant. François Béat, ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, a été transféré à la prison centrale de Makala après avoir passé beaucoup de jours à l'ANR. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa, exhorte les uns et les autres d'attendre l'issue de ce dossier avant d'aller dans tous les sens. On l'écoute. Je suis surpris de voir qu'on parle du contenu du dossier parce que l'instruction qui était, ou les enquêtes préliminaires qui ont été menées au niveau de l'Agence nationale de renseignement ont envoyé les éléments au niveau de l'auditorat militaire. Donc, nous tous en attendons à ce que l'auditorat puisse fixer les dossiers pour que nous puissions nous tous être édifiés sur le contenu. Alors, le petit commentaire que je peux faire par rapport à votre question, j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que sont les missions d'un conseil spécial. C'est très réducteur de penser que toute la République qui a été sécouée par la nouvelle de son interpellation ne le soit que parce qu'il a géré parmi des milliers des dossiers qui concernent la sécurité du pays, un dossier qui impliquerait un conseil du président et que le président aurait fait cause pour un conseiller au détriment du conseiller spécial qui s'écharge de la sécurité et de lui et de tout le pays. C'est très réducteur. Je souhaiterais sur cette question, il y a une première phase qui s'est passée, il y a la phase préjuridictionnelle qui commence et qu'il y aura sûrement la phase suivante, nous attendons tous d'être édifiés sur les faits qui lui sont reprochés parce que les questions qu'il gérait au quotidien rélevaient de la sûreté d'État, de la sécurité de tous et ce sont des questions qui ne doivent pas être abordées avec une certaine légère. Comme annoncé dans le sommet, nous allons parler de quelques communes de la ville de Kinshasa où l'eau et l'électricité sont des denrées rares. Obscurité totale, c'est l'expression qu'il faut employer et quand on se trouve de plein pied au quartier Tchad, dans la commune de Mongafoula, sur toute la nuit, la situation est également dramatique et pendant la journée où la population est privée sans raison valable de l'électricité. Suivez ces détails dans le reportage de Monica Makabaï, C'est depuis Belle-Lurette que ce quartier a réunifié l'odeur de l'électricité. Les populations de ce coin sont presque déconnectées du monde car pas moyen de suivre la télé ni la radio, difficile de charger le téléphone. Ici le courant est difficile, il y a coupure à tout moment, il n'y a même pas moyen de regarder la télé, nous vivons dans le noir dans nos maisons. Face à cette situation, la population utilise des moyens de bord pour faire arriver jusqu'à elle du courant avec tous les risques qui s'imposent. Nous avons du courant par accordement fraudulé, il n'y a même pas de potos. L'insécurité, c'est un autre fait malheureux qui est la conséquence du manque d'électricité. Au quartier Tiad, il n'est pas du tout aisé de se promener la nuit. Nous pourrons beaucoup de risques ici. Il y a de petits qui ne veulent pas travailler mais qui sont là pour menacer les gens en route. En plein XXIe siècle, avec l'évolution de la modernité, l'électricité se veut qu'incontournable, notamment dans le processus du développement de la population et son épanouissement. Quittons la commune de Mourafoula pour nous rendre dans la commune de Lemba, précisément au quartier Mbanzalemba où une érosion grandissante range des maisons, la population lance un cri d'alarme aux décideurs. Suivez ce reportage de Monika Makaba et Absalom Kobelana encore une fois. Les habitants de Mbanzalemba vivent dans une situation très critique depuis plusieurs années, notamment face à cette érosion qui ne cesse d'emporter leur maison avec, entre autres, ces récentes pluies. Les populations de ce coin déplorent l'état du chose. Par ailleurs, d'autres expliquent qu'il y avait des travaux qui avaient commencé mais qui n'ont jamais abouti à un résultat concret. Par contre, ces travaux ont encore facilité la gravité de l'érosion. La population veut que cette route qui relie les deux quartiers soit fluide pour les motos et véhicules. bamboule, 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 bouge, Je ne sais pas, mais 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 je ne sais pas. Rappelons que c'est des plus belles lurettes que ce quartier, vit dans des conditions où plusieurs têtes d'érosion menacent les routes et des maisons, occasionnent même des pertes en vie humaine. Et la population du quartier Sebeka, dans la commune de Kimbonseke, souffre de plusieurs mots liés à la vie sociale. Pas de route ni l'accès à l'eau et à l'électricité. Les habitants de ce camp de Kinshasa lancent également leur cri de détresse dans ce reportage de Annie Akolé et Plamedi Tondo. Nous sommes au quartier Sebeka, dans la commune de Kimbonseke, un quartier populaire situé dans les parages de la route Njoko. Ici, la population fait face à un calvaire hors pair. D'une part, le manque de routes pour se déplacer et d'autre part, le manque d'électricité associée à la pénurie d'eau. Les habitants de ce coin de Kinshasa, contraints de se contenter à l'eau des forages, éprouvent également des sérieuses difficultés liées à la rareté des moyens de transport suite à l'état de la route dégradée par une érosion grandissante. Surpris par la caméra de FM Télévision, les habitants de ce coin n'ont pas émis des réserves pour relater leur désidérata. Cette population fatiguée de vivre dans des conditions inhumaines a sollicité la collaboration de la Fondation Maloua pour que son cri de détresse arrive auprès des décideurs. C'est un vieux quartier qui a perdu beaucoup d'habitants à cause du manque d'activité. Les journalistes viennent pour prendre les images, mais les autorités ne font rien pour nous. Nous demandons à Papa Maloua d'être une autre porte-parole auprès du gouvernement. Rappelons que c'est depuis plus de deux ans que la route Njoko est complètement détériorée par cette érosion. Société Toujours, l'avenue Université dans son tronçon, compris entre les avenues Mboulé et Victoire est complètement délabré. L'état actuel de cette chaussée perturbe la circulation des personnes et des véhicules. En regardant ces images, rien ne ressemble à qu'une label qu'on a connue à une certaine époque. Il n'y a pas que le temps qui change, mais aussi la situation. Il est difficile pour ceux qui ont connu cet avenir Kimouinza, reliant les avenues Victoire et Kikuit dans la commune de Kalamou, aujourd'hui dévisagé à cause de l'état de délabrément très avancé. Travailler sur ces tronçons pose énormément de problèmes des véhicules en causant beaucoup de pannes à cause de l'état de cette route. Cette situation n'épargne personne, même les piétons se plaignent. Regardez comment les véhicules sont bloqués, c'est difficile. Est-ce que les chefs ne voient pas ça ? Ils sont venus jeter des pierres, et puis ils sont disparus. Allez-y à Capella, vous verrez les scandales qu'il y a là-bas. Quittez Capella jusqu'à Bungolo, vous verrez tout ça. Même dans le croisement des avenirs Kimouinza et Victoire. Face à ces problèmes qui durent, la population de ces coins de la capitale espère à une solution venant des autorités. On a juste besoin que cette route soit rétablie, et que les véhicules passent librement. Regardez comment les gens rencontrent des difficultés pour passer. Il s'agit de rappeler que cette situation met en danger tous les quartiers yolo, entre les croisements des avenirs Kimouinza, Kikuit et Mbule. Par l'on sport dans ce journal, la Fédération Congolaise de Football Association a annoncé l'appel à la candidature pour les postes des sélectionneurs et membres du staff technique en perspective de la préparation des Léopards pour la compétition de Channes 2022. Fafan Bittanguilaï, analyste sportif, salue cette initiative de la PECOFA. Suivez sa réaction au micro de Lionel Mbolo. Quant au choix de l'entraîneur au niveau de l'équipe Léopards à prime, je pense que ça a été ouvert à tout le monde, sauf qu'on a mis un cachet spécial pour le choix sur un national. C'est important, certes, parce qu'il connaît les réalités du football congolais, mais il faudrait également qu'il puisse avoir été quand même un international pour avoir côtoyé des équipes de l'étranger, quelqu'un qui aura, par exemple, joué trop des compétitions inter-club au niveau africain et avoir connu peut-être différents stades africains, différentes cultures. Léopards, par exemple, je dirais Bonnet Panfil Mihaïo, pour moi, parce qu'il a de l'expérience en tant que joueur chez Mazébé, même en tant qu'entraîneur chez Mazébé. Il a au moins beaucoup fait le tour de l'Afrique. Je prendrais, par exemple, quelqu'un comme Lofo Bongueli, j'éciterais également quelqu'un comme Kassongo Gandou ou Robert Kiziaba, pour n'avoir que Gladys Bokessé. Donc, je pense que le choix d'un national, c'est important, parce qu'il connaît et la culture et les réalités du football congolais, mais également, il faudrait qu'on puisse miser sur cet aspect international, ou encore quelqu'un qui a joué dans un grand club et qui connaît les contours, pour déjouer à l'extérieur du pays. Ça serait très, très, très important. Une note noire dans ce journal, mesdames et messieurs, je vous prie de prendre connaissance de ce communiqué nécrologique. Papa Jean Koulaluka, agent à la Fondation Maloua Télévision et la famille Sakasaka, en la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances, les décès inopinés de leur petit-fils, fils et frère, Rufan Sakasaka, mort, survenu le lundi 4 avril 2022, de suite d'une courte maladie. Le programme des deuils se présente de la manière suivante. Lundi 11 avril, veillée mortuaire dans la salle ACT à Kingasani, à Rimatamba, dans la commune de Kimbantsegué. Mardi 12 avril 2022, levée du corps de la mort de l'hôpital La Bienveillance pour l'enterrement au cimetière de Kingkollé. En attendant, le deuil se tient au numéro 350 de l'avenue Njoko, quartier C.P.K., commune de Kimbantsegué. Ces communiqués tiennent lieu de faire part. Et avant de clore complètement cette grande édition du journal, mesdames et messieurs, je vous convie à suivre le rappel des titres. L'ARDC fait désormais partie de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est. La signature du traité d'adhésion a été faite par le président de la République à l'Europe. Encore une tragédie à Goma dans la province du Nord-Tivoux. Une grenade portée par un militaire a explosé dans un débit de boisson auprès du camp militaire de Katiya. Les habitants de plusieurs communes de Kinshasa n'ont pas accès à l'eau potable et à l'électricité. L'état des routes est également indésirable. Ainsi se réferme cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes, vous ne serez jamais déçus. Excellente suite de programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada